Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre comment j'ai agencé et décoré mon nouvel atelier de couture en Bulgarie. Pour ce nouvel atelier, j'avais envie de changer un petit peu de couleurs. Je vous montre les inspirations que j'ai trouvées sur Pinterest, avec toujours ces couleurs poudrées qui font l'identité de boudoir français. Un petit côté salon de thé parisien que je trouvais plutôt mignon. Je vais commencer par repeindre mes traiteaux de couleurs noires. Je les aime beaucoup en bois, mais j'ai vraiment envie de quelque chose d'un petit peu plus classe. Ensuite, ma table de travail est légèrement trop petite dans la largeur. C'est pourquoi je réajuste une planche de bois que je vais venir rajouter en plus pour élargir un petit peu plus ma table de travail. Évidemment, si vous utilisez une scie sauteuse comme moi, je vous invite à respecter toutes les règles de sécurité. Enfin, pour donner un peu de caractère à mon mur que je trouve un petit peu fade, et pour donner une identité visuelle forte, je vais rajouter des moulures à mon mur. Donc j'ai acheté des moulures en polystyrène. Je vais déjà marquer à l'aide d'un gros scotch. Cela va délimiter l'endroit où je vais poser ma moulure. Ensuite, à l'aide d'une colle spéciale, je vais pouvoir fixer mes moulures sur mon mur. Évidemment, on prend bien son temps pour cette étape pour que ce soit bien droit. Et enfin, je vais peindre en rose, dans un joli rose pâle, la première partie du mur, ce qui va vraiment donner du charme à la pièce. Évidemment, je passe deux couches de peinture pour que ce soit parfait. Et enfin, le moment le plus jouissif, je retire mes morceaux de scotch. J'adore cette étape, vraiment, c'est super gratifiant. Rien que ça, je suis super contente du résultat. Franchement, j'ai envie de faire ça sur toutes les pièces. Je trouve que ça donne du caractère. Et c'est super simple à faire et au final, beaucoup moins cher que de repeindre un mur entièrement. Je positionne mes traiteaux noirs qui vont super bien avec le nouveau rose poudré. J'installe mes deux planches de bois qui vont constituer ma table de travail. Personnellement, j'adore le bois avec le noir. Je trouve que c'est doux, mais j'ai envie de changement. Surtout que je me filme très régulièrement en train de coudre. Et je trouve que mes tissus et les créations ressortent beaucoup mieux avec du blanc qu'avec du bois. Donc, j'ai envie de recouvrir ma table d'un film adhésif blanc que je pourrais de toute façon retirer si un jour j'en ai marre ou que je veux changer de couleur. Pour ça, j'utilise bien une marouflette pour pouvoir enlever toutes les bulles d'air et que mon film adhésif adhère bien à ma blanche en bois. Franchement, je suis trop contente du résultat. Je trouve que ça donne super bien. C'est lumineux, ça fait propre. Je mettrai peut-être par la suite un petit joint en caoutchouc pour qu'il n'y ait plus de jour entre ma machine et le trou que j'ai fait pour l'encastrer. Voilà quelques éléments de décoration que j'ai trouvés dans une boutique. Donc, cette sublime règle en métal dorée, vraiment qui va parfaitement avec boudoir français. Les ciseaux rose et or, enfin vraiment, je ne pouvais pas trouver mieux. Ça matche parfaitement avec la déco. Enfin, je vais pouvoir habiller mon mur avec une sublime affiche panier d'essence qu'on m'avait offert il y a un an. J'ai dû faire faire un cadre sur mesure en Bulgarie qui a été fait dans la journée et qui va parfaitement avec le poster. Avec mes accessoires et mes cadres au mur, franchement, je trouve que ça rend super bien. Voilà, sinon pour le reste de la pièce, il n'y a pas grand intérêt. Juste une grande armoire dans laquelle j'ai pu caser tous mes tissus, tous mes rangements. Et dans les petits encastrements, j'ai mis quelques éléments de décoration assez simples. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. J'ai vraiment adoré faire mon nouvel atelier de couture. J'espère que ça vous a donné des idées. Je suis trop contente du résultat. Je vous invite à aller sur le site. Le lien est en description. Et là, vous avez accès à toutes les formations proposées. Vraiment facile pour les débutants. Je me suis vraiment mise à la place de quelqu'un qui débute en couture, lingerie, qui n'a jamais cousu de lingerie de sa vie. Je n'ai que des bons retours de tous mes élèves. Donc si jamais vous avez envie de tester, d'essayer la lingerie, vraiment, bouillard français, c'est fait pour vous. Voilà, je vous fais des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada